et bien salut tout le monde c'est Maty j'espère que vous allez bien en tout comme je vais très bien les amis on se retrouve pour déjà le quatrième la quatrième vidéo avec la série Sunweb donc aujourd'hui au programme trois étapes de montagne ça va être une très très grosse vidéo avec Annecy le Grand Bornan 171 km avec la route en terre et les routes étroites ça va être pas mal on va essayer de voir avec Tom Dumoulin pour avoir le maillot jaune mais ça va être une très très grosse bagarre donc voilà ils nous disent de finir sur le podium avec Tom Dumoulin alors nous on va aller prendre l'échappée avec Samwoman et on va se retrouver pour la côte de troisième catégorie et on arrive à la côte de Bluffi 2,6 km à 6,8% de moyenne donc là une très très grosse échappée qui vient de partir donc nous on a réussi à s'y mettre avec Samwoman du coup il y a je vois Anthony Perez là-bas de la Cofidis, Seb Van Mark pour la Education First, je vois un coureur de la BMC je sais pas qui c'est, c'est Kung, Stéphane Kung, il y a un coureur de la Quickstep il me semble, c'est De Klerk, Guillaume Martin pour la Wanti, le Danois pour Fortunéo, enfin voilà il y a pratiquement toutes les équipes il y a encore un autre groupe qui vient de rejoindre un groupe là du coup on est constitué de 15 coureurs donc je pense qu'on va essayer d'aller au bout on va tenter notre coup mais bien sûr nous avec Samwoman ce sera le maillot à poids donc nous on se place en tête de course pour essayer d'aller chercher les deux points de base je l'aurais pas fait mais pour essayer de me garder un peu d'énergie pour la fin mais voilà vu qu'il y a pas mal de descentes du coup nous on va commencer à en placer une on va voir si on peut, je vois que le maillot à poids nous suit, calme Jeanne il y a un coureur de la G2R aussi numéro 25 c'est peut-être Villermoz, je me rappelle plus et nous on est bien là, on est très très bien, allez on lance et on aura un point ouais c'est Villermoz qui passe en tête donc voilà un point voilà c'est notre premier point avec Samwoman dans ce tour du coup on va se retrouver dans le col de première catégorie et on est à 2km du grimpeur donc on est dans le col de la croix frie 11,6km à 7% de moyenne donc nous on a vraiment accéléré on a réussi à créer un autre groupe parce que je pensais je trouvais que l'échappée était un peu nombreuse du coup voilà on s'est détaché à 8 et ça a l'air de bien marcher puisque là il y a plus d'une minute donc nous on va essayer d'aller chercher les 10 points de toute façon nous on s'en fait pas, on a pas besoin de prendre notre gel vu qu'après il y a une longue descente ce qui m'embête un peu c'est qu'il y a Lilian Calmejean qui est à côté de moi et vu que c'est lui le maillot à poids donc nous là c'est bien, nous je pense qu'on va être effectivement 8 il y a toujours pas eu de lâchers assis, il y a des lâchers dans le peloton on est très très bien nous avec nos équipiers pour épauler Tom Dumoulin et on fait notre effort, est-ce qu'on va réussir à le passer ? et oui ça fait 10 points pour nous, du coup je pense qu'on prend le maillot à poids vu que Lilian Calmejean n'a pas pris de points du coup là on est dans la descente on va essayer de pas faire de bêtises puis on va directement se retrouver pour le cold de première catégorie et on est à 2 km du second classement du grimpeur donc là le deuxième cold de première catégorie donc nous voilà on a plus d'énergie c'est normal on a fait le tempo toute la montée nous tout à l'heure on va tenter un truc avec notre équipe on va repasser avec Tom Dumoulin je vais vous montrer, on va essayer de provoquer des cassures on va faire un gros coup de force dans les chemins de pierre logiquement ça devrait tout éclater lors des chemins de terre donc nous on va essayer d'aller rechercher les 10 points ça nous ferait du bien au classement de meilleurs grimpeurs donc nous logiquement on va au bout nous ça va être une échappée qui va aller au bout puisqu'il y a près de 9 minutes d'avance et que dans la descente on va reprendre énormément de temps donc voilà nous ça fait plaisir enfin après c'est pas fini mais il faudra vraiment qu'ils y aillent pour venir nous chercher donc nous on va essayer d'aller prendre le grimpeur même si on a plus d'énergie on va tenter ok pour l'instant ça nous suit on va prendre un peu de notre bleu et là on va faire notre effort ok donc ils ont plus de force on va même pas forcer on va Philbo ça a perdu le contact ou il était avec le maillot jaune en plus nous on va se mettre comme ça ok Guiren Thomas qui prend la tête du classement hop ça fait 10 points pour nous du coup logiquement c'est Viermos qui a passé 2ème on va les attendre quand même mais c'est bon il y a 10 minutes 30 ah mais c'est par rapport au maillot jaune ok donc oui Viermos 8 points Guillaume Martin 6 points donc nous on va passer avec Tom Dumoulin on va passer avec Tom Dumoulin je vais faire ce que je vous ai dit donc là je pense qu'on peut leur prendre leur gel on peut leur faire prendre leur gel moi aussi tiens vu qu'on va tenter un coup on est plus 90 dans le groupe dans le groupe de du peloton enfin maintenant c'est plus un groupe défavoré que un peloton donc nous qui c'est qu'il nous protège il est toujours là Nitya Saint il y a X qui l'avait déjà pris son gel Philbo aussi va prendre son bleu donc nous on va demander à nos équipiers de rouler à bloc euh pas attaquer à bloc là normalement ça devrait faire tout péter normalement logiquement euh lui on va lui dire attendre le groupe suivant donc nous là nos équipiers sont là ils vont faire le tempo on va arriver à 1km du sommet on va tenter hein si ça marche pas tant pis mais ils se seront crevés ça c'est une certitude on va avancer un peu hop on il est toujours là Michael Matthews donc ça c'est bien il va pouvoir sûrement tenir pour le sprint donc là voilà on est plus que 45 là on va faire on va tenter ce qu'on ce qu'on a dit tout à l'heure c'est on va tenter c'est un peu comme des bordures mais c'est c'est dans des chemins on va tenter c'est à dire de plutôt bien marcher Kalderman fait bien son boulot le maillot blanc a été pris voilà notre du coup là-bas ils sont en train de faire des efforts crush vaille qui a été pris il y a beaucoup de personnes là qui ont été pris dans dans la question là c'est bon on va arrêter et ça fait énormément de dégâts enfin maintenant dans le groupe des favoris du coup nous on va se retrouver pour euh et on arrive à 2 km du défleuris donc 5,7 km à 4,7% de moyenne et comme vous l'avez vu Volver a été pris dans une chute avec Michael Matthews hein mais rien de grave il devrait revenir dans la dans la prochaine descente il devrait faire le sprint hein Michael Matthews il va revenir sans problème du coup nous on va se placer devant là pour le grimpeur on va bientôt lancer on regarde ouais ok il commence déjà à attaquer on va lancer Calmejean qui nous suit dans la roue on va tenter on est bien là pour l'instant peut-être Calmejean qui va nous déboîter vers la droite non non c'est Villermoz Villermoz et Martin et nous on va prendre aucun point aucun point pris alors du grimpeur c'est Villermoz devant Martin du coup nous on va se retrouver pour le sprint intermédiaire si on peut avec Michael Matthews et on arrive à 5 km avec le peloton du sprint intermédiaire donc il y a que nous et Sagan qui vont se disputer les points vu qu'on est d'une on est deux seuls à qui passe bien les boss mais dans les Gaviria et tout ça ils sont pas là ils sont fait lâcher dès le premier call de première catégorie du coup logiquement on est capable d'aller prendre les points devant Sagan on va voir ce qu'on peut faire donc là on est on est à 3 km on est bien là on est bien placé Sagan qui prend notre roue donc Dan Martin se sent très bien il a mis ses équipiers à rouler mais il y a eu une grande avance quand même ça m'étonnera qu'ils viennent nous chercher avec Samwoman donc nous là on va se préparer on arrive à 2 km on est bien là logiquement ça en fout pas pas descendant c'est peut-être plus pour nous que pour Sagan du coup on peut même lancer d'un peu plus loin c'est ce qu'on va faire là on va lancer notre sprint pour l'instant personne il n'y a personne il n'y a personne on va aller chercher logiquement on va voir Sagan qui revient il y a Sagan derrière nous allez Sagan va nous déboîter on va essayer d'aller se gêner non c'est Sagan qui prend 7 points et nous 6 points du coup nous on va on va se retrouver avec Samwoman dans les 2 km et on arrive à 2 km du col de Rome donc c'était 9,2 km à 8,9% de moyenne donc nous logiquement on devrait aller au bout il y a presque 4 minutes et voilà Valverde les efforts dans la descente ont payé vu qu'il n'est plus dans le peloton des favoris du coup nous on est capable d'aller chercher ses 10 points logiquement à part il y a peut-être Viermos et Martin qui peuvent nous les chercher mais Nieve je pense qu'il joue plus la victoire que le grimpeur sans nous si on passe en tête du grimpeur on sera Mayo à poids on va quand même prendre un peu de notre gel voilà donc nous on va quand même revenir sur eux parce que sinon ils vont partir sans nous donc nous là on va attaquer on va attaquer on a fait une très très belle attaque on a bien fait d'attaquer là on a déjà quelques secondes il faut qu'on prenne un peu de notre bleu par contre encore et là on peut tout donner là on peut tout donner jusqu'à la fin allez est-ce qu'on va réussir à tenir et oui on va réussir à tenir du coup ça nous fait 10 points et 8 points pour Guillaume Martin du coup on va entamer la descente nous on a toujours des équipiers ah non il est tout seul j'avais pas vu que Kelderman a été en défaillance c'est pas cool pour nous mais il va revenir il va revenir dans la dans la petite descente du coup nous on va nous on va se retrouver dans le final avec Tom Dumoulin ça va être hyper important et ça y est c'est fait Samouman va remporter une très très grosse victoire dans sa carrière nous on essaye de faire la descente à fond avec Tom Dumoulin on a réussi à attaquer là tout à l'heure au sommet on essaye de faire des petits écarts mais non je pense que ça va on va se faire rattraper par le groupe je vais même pas essayer de chercher en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la victoire et oui ça y est une victoire le maillot à poids sûrement le maillot blanc c'est beau voilà c'est fait en 4h41 deuxième victoire d'étape ça fait très très plaisir nous on en a gardé sous la pédale donc nous on va on va essayer de faire la diff pour essayer de grappiller quelques secondes par rapport à des Roglic ou des Thomas donc nous on va tenter on va tenter dans la fin là on va essayer de grappiller une ou deux secondes on va essayer d'aller le gêner ah non il n'y aura pas des cas entre les favoris mais en tout cas très très grosse étape donc c'est la victoire de Sam Oumman devant Guillaume Martin une minute derrière Alexis Viermos nous on vient faire une dixième place avec avec Tom Dumoulin on est à 2.50 de Sam Oumman il a 28ème place de Wilco Kelderman donc nous il n'y a pas eu d'écart ah si Bardet Bardet a été pris dans une légère cassure 3 minutes 13 comme et Quintana et Porte 3.31 et 34 il y a pas mal de leaders qui se sont fait surprendre la descente pour le maillot à poids de l'étape on a pris 41 points on a fait le job c'était notre objectif de la journée pour le maillot vert Sam Oumman 35 points pour le maillot blanc c'est Sam Oumman par équipe on est premier on est premier du classement par équipe la combativité c'est nous donc au général au général c'est Guérin Thomas comme prévu qui prend le maillot jaune nous on est dans le top 5 on est à 3.050 quand même de Thomas c'est beaucoup mais c'est pas terminé on fait 22ème on est 22ème avec Sam Oumman donc il y a de quoi on a de quoi être content juste avec une étape on vient à moins de 10 minutes Wilco Kelderman juste derrière 23ème Froome il a 10 minutes 50 mais vu qu'il joue pour Thomas pour le maillot à poids c'est Sam Oumman on est à 41 points donc ça ne bouge pas le maillot vert avec Mathieu on se rapproche petit à petit on grappille des points on a grappillé 6 points là sur cette étape Sam Oumman on revient à moins de 3 minutes de Tish Benat le maillot blanc enfin le classement par équipe pardon c'est voilà on prend la tête du classement par équipe du coup on aura les casques jaunes et le vélo jaune ça fait toujours plaisir à voir et la combativité c'est Sylvain Chavanel du coup la prochaine fois on se fera Albertville la Rosière et l'Alpe d'Huez donc ça va être une bonne vidéo voilà donc c'est c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne ce n'est pas encore fait et de si vous voulez rejoindre mon serveur Discord tous les liens sont dans la description ce qui a une petite histoire en ce moment enfin voilà vous verrez bien voilà et moi je vous dis à la prochaine avec la Sunweb allez portez vous bien salut